3D Roder 3D Roder c'est un contrôleur de navigation pour les environnements virtuels qui s'utilise avec les pieds et assis. L'idée c'est qu'on utilise ses pieds pour se déplacer de la même façon qu'on le fait dans la réalité. Le déplacement est hyper important en réalité virtuelle parce qu'on est engagé physiquement et donc se déplacer prend une importance considérable. Si on analyse un petit peu le temps de déplacement dans un jeu c'est entre 80 et 90% du temps. Donc le déplacement a beaucoup d'importance. Le faire avec ses pieds en réalité virtuelle ça devient très naturel pour qui que ce soit. On apprend très très vite et on se déplace naturellement. L'avantage c'est que ça laisse les mains libres. Utiliser ses mains en réalité virtuelle c'est contre-intuitif. Dans la vraie vie vous utilisez vos mains pour avoir des actions et non pas à faire des mouvements. Donc le 3D Router répond à cette question-là. L'utilisation des mains donc devient prépondérante et on se retrouve dans des situations comme dans la vraie vie à faire des actions avec les mains. En réalité virtuelle c'est qu'on est limité par le déplacement au réel. C'est à dire que si on veut se déplacer dans un stade de foot alors qu'on dispose d'une pièce d'un home scale de 3 mètres sur 2 rapidement on va se taper un mur. Donc aujourd'hui les solutions proposées c'est soit le home scale soit des systèmes qui émulent la marche où on est obligé de marcher sur place où nous on a une alternative qui permet sans fatigue excessive et avec une prise en main facile de se déplacer en VR dans toutes les directions de l'espace. Oui tout à fait. Aujourd'hui on est reconnu dans l'écosystème de la réalité virtuelle et quelques studios de jeu commencent à s'intéresser à ce périphérique là puisqu'il répond effectivement intelligemment à la question du déplacement. 3D Router est d'ores et déjà en vente sur notre site internet au prix de 175 euros. Compte tenu de la demande, si vous le précommandez aujourd'hui vous l'aurez au mois de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada